bon bienvenue pour cette faq alors tu vois je me suis préparé quelques petites notes histoire de bien regrouper un peu les questions qui ont qui ont la même thématique qu'est ce que je voulais dire aussi donc oui on va faire comme ça donc il ya plusieurs catégories qui ont été abordés il y en a beaucoup d'ailleurs qui ont été intéressés par le sujet du road trip j'ai trouvé ça assez marrant mais pourquoi pas je vais y répondre à la fin aussi je vais te donner deux chaînes que je te conseille ce sont celles que que je regarde le plus souvent des chaînes youtube qui m'inspirent vraiment en ce moment pardon je vais je vais recracher tous mes pop-corns je me suis fait des petits pop-corns et ouais c'est des chaînes vraiment qui me tiennent beaucoup à coeur que j'ai découvert en australie je les connaissais pas encore avant de partir d'ailleurs je les connaissais même pas il ya un mois tu vois et qui aujourd'hui me sert vraiment tous les jours je regarde tous les jours ça m'inspire et tous les jours ça apporte vraiment de la valeur un truc de ouf autre chose très important depuis que je suis en australie j'ai rencontré plein de gens des juges des gens de l'international beaucoup d'allemands des anglais et des voilà des gens quoi voilà je leur ai dit que j'avais une chaîne youtube et à chaque fois ils étaient dégoûtés parce que ils pouvaient pas comprendre parce que c'était en français et je leur ai dit ouais je sais qu'il faudrait que peut-être que je m'y mette en anglais ou que je mette des sous titres ou quoi mais le truc c'est que j'ai toujours eu un peu peur tu vois moi de faire des vidéos en anglais pour moi c'est un vrai challenge tu vois c'est changer complètement de changer complètement de langue c'est à dire que tout ce que tout ce que j'ai appris sur parler en face d'une caméra à parler à une audience parler tout ce que tu veux mais c'est complètement c'est retourné à zéro en fait parce que c'est une autre langue tout simplement et je me suis dit là c'est la bonne occasion les questions se sont orientés la plupart du temps sur l'australie fin là on parle concrètement de l'australie et de moi aussi mais surtout sur l'australie et du coup je me suis dit c'est l'occasion pour te lancer il faut que tu le fasses du coup il ya des regrets des rubriques auxquelles je vais répondre en anglais parce que parce que voilà il faut que je me lance un jour il faut que je me lance ce challenge et pour toi je pense que c'est bien parce que comme je l'ai déjà dit la meilleure façon d'apprendre l'anglais c'est de regarder des vidéos en anglais donc voilà on va faire de l'anglais et même si ça te fait chier on s'en fou ça va te servir donc regarde cette vidéo let's get started first question what software do you use to edit your videos i'm using sony vegas pro 14 because it's it's the first one i use like it's the first one i discovered it's a pretty powerful tool like you can do a lot of things with that a lot of professional looking things so yeah it's a great one je voulais juste préciser j'ai fait une vidéo en ce qui concerne tout ce dont tout ce que tu dois avoir pour aller en australie que ce soit le visa que ce soit l'assurance que ce soit les termes du visa que ce soit le budget pour partir en australie donc j'ai eu pas mal de questions là dessus je t'invite à regarder cette vidéo je réponds à tout là dedans donc je me disais que c'est du temps perdu si je répondais encore une fois à tout donc regarde cette vidéo il ya vraiment tout dedans tout est expliqué comment je m'y suis pris pour le compte en banque alors c'est très simple je me suis pas pris la tête à décider quelle banque et tout j'ai entendu parler de westpac qui est là je crois que c'est la première ou la deuxième banque la plus populaire en australie du coup je me suis dit bon ce sera westpac tu prends ton passeport ils sont super gentils ils sont super agréables ils ont vraiment l'habitude de de deal de deal avec des étrangers parce que tous les jours il ya des backpackers qui viennent pour ouvrir un compte donc c'est très facile tu as juste besoin de ton passeport et c'est tout il fait tout pour toi c'est gratuit d'ouvrir un compte je crois que tu dois payer peut-être 20 dollars ou quelque chose comme ça pour la carte mais il me semble même que tout était gratuit très très facile tu vas juste à la banque avec une identité terminée tu as ton compte en banque et à ta carte en moins d'une semaine comment ça se passe pour les droits du travail alors ça c'est rattaché à au working holiday visa ton visa te donne te donne un droit du travail tu tu as le droit de travailler une fois que tu as ton visa quoi tout simplement comment ça se passe pour les virements d'argent alors j'ai jamais fait de virements d'argent encore je compte en faire un pour le road trip parce que je compte utiliser mon argent français il ya transfert wise tout le monde me parle de transfert wise comme quoi voilà tu tu fais ton virement d'argent je crois que ça coûte une dizaine d'euros pour n'importe quelle somme et en un jour tu as ton argent donc je pense que c'est ça que je vais utiliser je sais pas je te dire je te tiendrai au courant quand je le ferai la question qui m'a fait trop chier juste avant de partir en australie est-ce que c'est vrai qu'il faut 5000 dollars pour rentrer en australie sinon il te recale à la frontière alors je sais pas moi j'ai travaillé de telle sorte pour les avoir 5000 dollars c'est 3500 euros j'ai lu pas mal de trucs sur internet comme quoi effectivement ils contrôlent et parfois et que si par malheur t'as pas les 5000 dollars tu te fais recaler moi personnellement à la frontière à la douane c'est ils m'ont rien du tout demandé puis même s'ils me demandaient j'avais rien sur moi j'avais aucun justificatif papier de mon compte en banque ou quoi je te conseille d'avoir les 3500 dollars je te conseille d'imprimer un justificatif en banque ou à la limite si t'as pas l'argent tu demandes à tes proches de te faire un virement et une fois que tu seras en australie tu refais le virement prend le justificatif au cas où apparemment il est arrivé à certaines personnes de se faire recaler à la douane parce qu'ils n'avaient pas l'argent nécessaire moi il n'y a eu aucun contrôle c'est passé comme ça du coup voilà à vérifier mais prend quand même la précaution et puis même économise de l'argent et les 3500 euros c'est toujours bien d'arriver de savoir que tu as un matelas pour survivre quoi une autre question en français après on va repasser à l'anglais au niveau des études est ce que c'est possible de d'étudier en australie alors oui c'est tout d'offre pardon alors oui c'est tout à fait possible moi avant d'envisager de faire le working holiday visa je pensais faire mes études en australie moi j'avais fait un dut clio avant je crois que la personne qui me posait la question avait fait un dut informatique si tu veux continuer dans ce domaine là il faut que tu regardes la compatibilité de de ton dut avec l'université où tu veux aller mais c'est tout à fait possible de faire tes études en australie le truc c'est que voilà mais il ya certains dut qui sont reconnus le mien a été reconnue à univers dans une université sur la sunshine coast ouais et j'avais regardé pour faire mes études là bas mais je crois que c'était de l'ordre de 11000 dollars par an après tu sais tu as erasmus tu as des aides régionales aussi mais bon enfin je sais pas il faut vraiment se renseigner mais oui c'est tout à fait possible tu as plein de personnes qui font ça donc tu peux tout faire back to english why why do i want to travel with the motorcycle instead of a car and a car comfort actually it was always my dream to to travel with a motorcycle since i was like maybe 13 years old i always wanted to have a motorcycle i was dreaming about motorcycles in high schools but yeah i i never i never could do it in france because it's so expensive it takes so much so much time and i had to make my car driving license and yeah so i never could do it and here when i saw that the motorcycle license is 400 dollars i said fuck it let's 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 do this straight in just for the experience and let's see what's the budget i don't have a budget for my road trip honestly like i know that i will need around like three thousand to buy the motorcycle i want to buy yeah i don't want to spend more than three thousand for the motorcycle so i have to pay the fuel and the food and and that's it so basically i reckon i think that one thousand five hundred maybe so in total maybe four five four thousand five hundred tu vois je galère un peu mais four thousand five hundred for the whole road trip i think it would be enough yeah where the money comes from well mainly from my bank account in australia i just said that i want to buy the motorcycle with my french money because i know that when i will have to sell it back i can have my money back you know so i will just take this money from my french bank account and then when i will say my motorcycle when i will sell my motorcycle i will send back the money on my french bank account so it's not like i'm losing my french money you know it's just like um comment on dit emprunter c'est comme si j'empruntais mon argent tu vois parce que je vais la revendre donc derrière ce sera derrière c'est pas comme si j'avais dépensé mon argent français questions about work how much do i earn with my job i earn 22.50 cents per hour so it's pretty good pretty good where did you find the job i found the job on gumtree uh actually yeah on gumtree i i found an offer and i i called them straight away and i said hey hi i'm egan i have a removalist experience can i can i meet you to to talk to talk about the job or something they called me back and they said meet you tomorrow at the office and you will have a job so gumtree is it easy to is it easy to get a job you can't respond to that you know it's it's not easy to get a job it's not about easy or not easy there are not there are not places where it's more easy than others you just have to basically want it if you want to find a job if you want to find a job you will find it everybody's saying that in france in france it's so hard to find a job and and that uh there are no jobs anymore and you 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 can't work basically and that's not true i always i always found work when i needed one so you just have to say yourself i need a job i need money it's gonna be easy you just have to be focused you know and then everything's gonna be easy logement toujours en anglais how much do i pay for this apartment uh i'm paying actually 200 a week yeah 200 a week so it's it's cheaper than than in a hostel where did you stay what backpack did you stay in sydney uh i arrived in sydney and i stayed in a backpack called nate's place but it was really really expensive like 240 a week and then i moved to another backpack called yha glib glib yha it's um i think it's a german brand i i really 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 recommend to arrive in this backpack hostel it was really nice the atmosphere is really nice the people are really nice and it's just like a small family you know so if you're looking for something really great and not very expensive you can just go there on retourne aux français des questions a plus un peu plus perso est-ce que c'est facile de faire attend je vais m'hydrater un peu là est-ce que tu as fait des rencontres et réellement noué des liens en australie alors oui oui je comprends qu'on se pose cette question parce que moi aussi je me la posais serait que là en fait la première peur qu'on a je pense hein avant d'aller voyager c'est de se retrouver seul il faut pas avoir peur de ça je regardais une vidéo d'un gars que j'avais emilio que j'avais rencontré à bordeaux récemment il parler de ça de d'avoir peur de se retrouver seul moi j'ai pas de problème avec la solitude mais c'est vrai que des fois retrouver des gens c'est pas trop mal oui tu rencontres des gens tu rencontres énormément de gens honnêtement ça fait quatre mois que je suis en australie j'ai rencontré j'ai rencontré cent fois plus de personnes que ces trois dernières années tu sais c'est un peu comme la première année au lycée tu sais quand tu arrives en seconde c'est l'année où tout le monde repart un peu de zéro et tu rencontres toutes les secondes et et tous les secondes en fait sont un peu comme une espèce de nouvelle famille un peu qui se teste qui échange qui parle à tout le monde et du coup tu rencontres des tonnes de personnes j'ai jamais rencontré autant de personnes qu'en australie que depuis que j'ai fait mon année de seconde parce que c'est exactement la même chose tout le monde est dans la même merde tout le monde est dans la même situation tu vois on est tous là à galérer un peu pour le fric au début à être complètement paumé je me souviens le premier soir où je suis arrivé le premier soir il était 23h j'étais complètement décalqué tu vois je savais même plus où j'étais quoi et je suis rentré je suis rentré dans la chambre il y avait un lit qui était libre je me dis bon mais ce soir je dors là il y avait un casier sur ma droite je commençais un peu à déballer toutes mes affaires et je parlais pas encore anglais tu vois et là je commence à parler à un gars et je me rends compte qu'il a un accent français du coup on avait un peu parlé en français et bon tout de suite il ya eu un contact tu vois tout de suite il m'a dit tu sais pour l'instant tu vas être décalqué les premiers jours ils vont être un peu dur mais tu vas voir tout va se faire petit à petit et vous tout le monde est très à comment dire on prend soin de nous au sein de notre groupe tu voyais vraiment des gens comme ça et après si tu as la chance alors ça je sais pas mais moi j'ai eu la chance de ça si tu peux trouver une personne particulièrement avec qui tu accroches moi pour moi c'est nico nico pour c'est un peu la révélation tu vois c'est le pote que c'est le pote que je me suis jamais fait en france j'ai mes meilleurs potes en france mais lui c'est lui c'est quelque chose de spécial encore tu vois est vraiment tout dès qu'on s'est rencontré boum ça a accroché et c'est le genre de personnes que je sais qu'on va garder contact tu vois en france c'est pareil il ya quatre ou cinq personnes avec qui je sais que je vais vraiment garder contact mais la nico c'est voilà c'est du fort tu vois donc oui tu rencontres des personnes cette question je l'adore parce qu'on me l'a pas on l'a jamais posé 18 minutes elle est tellement 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 génial est ce qu'il ya des choses est ce qu'il ya des choses indispensables à prendre que tu n'as pas prise au moment de partir et que aujourd'hui tu considères comme indispensable est ce qu'il ya des choses au contraire que tu as prise mais donc tu sais absolument pas les fringues quand tu fais ta valise je peux te le dire tout de suite ton sac je peux te le dire tout de suite la moitié des affaires que tu vas prendre tu vas pas t'en servir mais je te dis pas de l'enlever avant de partir parce que il faut être sur place pour s'en rendre compte si tu veux si tu pars en enlevant la moitié comme je te le dis là tu vas sentir qu'il te manque un truc il faut que tu partes avec ce que tu considères pour partir et c'est quand même de réduire au maximum tout ce que tu vas prendre et une fois que tu seras sur place tu vas voir tu vas jeter mais tout un tas de trucs il ya des chemises auxquelles je tenais mais comme la prunelle de mes yeux en france que là j'ai juste jeté parce que fin an quoi c'est impossible de mettre une chemise ici il fait trop chaud et c'est lourd tu vois dans mon sac donc je les jette quoi merde est ce qu'il ya des choses indispensables à prendre il ya un truc il ya plusieurs trucs ou une bonne trousse de toilette une trousse de toilette avec un crochet moi j'adore ce truc ça me suit depuis 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 que je suis là tu vois je l'avais acheté un peu pour le fun en me disant que bon ça va faire un peu aventurier et tout mais c'est hyper pratique et il ya aussi cette serviette microfibre c'est une petite serviette que tu peux acheter dans n'importe quel magasin de sport c'est une serviette microfibre qui fait que ça sèche en deux minutes et ça c'est c'est hyper hyper utile bon voilà c'était à peu près tout pour les questions tu as vu l'anglais bon c'est difficile franchement c'est un peu chaud pour moi de parler en anglais comme ça parce que c'est vraiment pas je parle en anglais au jour le jour mais je pense je parle pas de avec une telle profondeur tu vois le vocabulaire quand tu commences un peu à rentrer dans les détails ça devient un peu chaud mais tu t'améliore petit à petit tu vois les chaînes que dont je vais que je veux que je voulais te conseiller première chaîne génial absolument génial london real une super chaîne un mec absolument incroyable qui est parti de rien j'ai regardé aussi un peu ces interviews à lui parce que le principe de la chaîne c'est que il interview il fait parler des gens pendant une heure et demie sur ce qui les a ce qui les inspire sur le sens de leur vie et comment enfin qu'est ce qu'ils font concrètement dans la vie leur business et à chaque fois c'est des gens très très spéciaux il a notamment interviewé ido portal le mec dont je t'ai parlé qui fait un peu du sport en mode en mode singe il a interviewé plein plein de gens hyper hyper inspirants c'est vraiment génial pour pour apprendre l'anglais pour être inspiré au jour le jour c'est super et un autre mec aussi dont je lis le livre en ce moment qui s'appelle simon sinek qui est connu pour son concept du golden circle et du start with why qui va te parler de la génération millenial la génération dont on a parlé dans une vidéo si tu me suis depuis un peu un peu longtemps qui va te parler de de notre pourquoi de de qu'est ce qui fait qu'on est heureux dans la vie et comment trouver comment trouver ce qui nous ce qui est ce qui nous motive tu vois le pourquoi pour l'instant c'est les trucs que je regarde le plus en ce moment et je suis épanoui avec ça j'adore tu vois donc ne serait ce que pour apprendre l'anglais si en plus le sujet t'intéresse c'est vraiment génial j'espère que ça aura pu t'aider je suis content d'avoir fait cette partie en anglais je vais voir ce que ça a donné mais ça peut être vraiment vraiment intéressant aussi pour aider des gens à améliorer leur anglais c'est hyper important il ya ma copine qui va venir en mai en australie et j'arrête pas lui dire regarde des vidéos en anglais revient avec un bagage quand même parce que c'est hyper important moi sans sans avoir regardé toutes les vidéos que j'ai maté en anglais avant d'arriver en australie je serais pas mort mais j'aurais galéré à fond parce que j'ai vu des gens galéré de ouf et et c'est pas cool quoi donc regarde regarde des vidéos en anglais c'est c'est la meilleure assurance que tu peux te que tu peux te prendre ah oui aussi qu'est ce que devient antoine b antoine écoute il trace sa route récemment je crois qu'il ya une ou deux semaines il était encore sur melbourne on n'a pas pu se voir parce que c'est vrai que moi j'étais assez occupé en ce moment mais ouais il trace sa route il fait sa vie tu vois il était en ferme je crois et de temps en temps on se donne un peu des nouvelles donc voilà quoi c'est ça tu crois le chemin de certaines personnes et puis et puis après les chemins se séparent et c'est comme ça quoi donc voilà moi je te dis à la prochaine il ya beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne parce que j'ai eu un peu une prise de conscience une espèce de claque dans la gueule tu vois d'ailleurs je vais tourner juste une vidéo là juste après donc voilà beaucoup de choses qui vont changer un peu de frais tu vois donc ça va faire du bien merci pour toutes tes questions merci pour toutes vos questions et je vous dis à la prochaine sur la chaîne sur la page facebook ciao